Musique Merci de nous suivre et surtout bienvenue dans la chaîne Latino DRC News Télévisions La chaîne qui désormais Boko Bando Landa Les communicateurs de la République Jeff Badibama qui vous amène l'actualité politique En République Démocratique du Congo Soyez déjà nombrés Informez-vous Bozala déjà ébélé chaque jour Branchez sur votre chaîne DRC News Télévisions Pour nous suivre car nous allons vous apporter l'actualité politique Le détail, le décryptage, l'analyse et surtout la vraie information Il y a Maïe Maïe Koleka Bongo Nous avons eu Canabiso, République Démocratique du Congo Nous avons eu tout de suite Engagement Il y a beaucoup de temps à la bine Chaque jour Cire du RSI Télévisions Mokolo Malélo Tokolo Bela Maïe Malé Kanaki Nous avons eu du territoire Oyezadi Bongo Nous avons eu des provinces Yannor Kivu, Owapi Les forces armées de la République Démocratique du Congo Avec le soutien de compatriotes Ouazalendo On réussit à neutraliser et détruire le missile Nyonso Oyo M23, le truc Rwandais installé dans le territoire de Routourou Pour ainsi déstabiliser tous les missiles R-Sol La République Démocratique du Congo Ils étaient surpris de voir que le missile Nyonso Oyo Estalaki avec l'aide d'un service intelligent américain Oyo tozaliko benga sia Les alakibongo détruites Je parle donc des missiles qui ont été détruites Par les forces armées de la République Démocratique du Congo Nous avons eu le mot de l'Ingenini à Kamboïna Et comme laki Bongo Parce que nous avons eu l'affirmation Oyo Américain Oyo Pesaki Bongo Les alakibongo A mon côté A propos de l'Ingenisa A missile Oyo A drone on va utiliser ici pour contrôler le territoire national, ils allaient quitter. Mais avec la disparition des quelques jours du président de la République démocratique du Congo, Félix Santon Tiseke Di Chilomo, dont je salue en ses débits, de ses numéros de décryptage de l'actualité politique, aujourd'hui, les fruits commencent à tomber et tout le monde est en train d'applaudir. Les forces armées et les prouesses, il y a pas autre chose à dire qu'il n'y a pas d'autre 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 chose. le cardinal Oyo Bino Bwani koubenga éminence na Bino, parce que Ngaï n'a qu'on qui jamais co-respecté moutou Oyo Azali koufère face na République démocratique du Congo, ou soit la personne qui soutient les rebelles Oyo Balibongo koua grése la République démocratique du Congo et qui se transforme en porte-parole de Wani pour dire aujourd'hui que le gouvernement de la République démocratique du Congo a donné des armes au FDLR. Le gouvernement congolais ayant appris ses différents propos tenus par le cardinal Fridolin Mbongo a saisi le souverain pontif, à ce que le cardinal en République démocratique du Congo puisse être changé, car l'État a toujours collaboré avec l'Église, et l'Église, c'est l'une plutôt des collaboratrices, il y a la République démocratique du Congo, et comme le cardinal Mbongo ces derniers temps, c'est donc à chaque fois, il a co-critiqué le gouvernement congolais, et aujourd'hui, il a franchi la ligne rouge, et la ligne rouge était de dire que le gouvernement congolais a donné des armes au FDLR, alors que c'est le même langage, et c'est la même raison qu'utilise Paul Kagame pour nous approuver, ou soit nous approuver à l'agression de la République démocratique du Congo. Après, nous allons aussi parler de cette interpellation, Oyo, Ambogo, Akosala, interpellée dans l'Agence Nationale des Renseignements. Si nous aurons le temps, nous allons également évoquer cette sortie médiatique, il y a ministre, il y a défense, risque par rapport, il y a accords Oyo et Oti, que nous devons signer à la milité, et le détail de cet accord, c'est, dans votre numéro, il y a décryptage de l'actualité politique, le plus de 143, 81, 717, 1197, plus de 143, 81, 717, 1197, c'est notre numéro de contact par lequel vous pouvez nous joindre. Comme je vous l'ai dit, mes chers compatriotes, avant tout, il y a une chose que nous devons souligner, de partout, il y a une chose, le travail capable, l'inspection générale de finances. Où nous avons cela, j'ai l'aligné, j'ai l'aligné, j'ai l'aligné, mais il y a une révélation, où nous avons l'aligné, à travers, le projet, il y a un forage, où nous avons 71 millions de dollars. Je ne parle pas de 71 millions de dollars, mais 71 millions de dollars. Où nous avons plus de 1 000 stations, il y a un forage d'eau, dans les différentes localités installées, en République Démocratique du Comte. Les gens ont payé certains communicateurs, les gens ont payé certains journalistes. pour que nous devons servir l'aligné, les gens ont payé d'autres marchés, et les gens ont payé d'autres marchés, ils ne sont plus très obligés, les gens ont payé d'autres marchés comme le ministre, et les financeurs, car vous nous avons payé d'autres marchés, en passant sur le marché public par la pression exercée par l'UGF les lobes ont mis parce qu'au mois de juillet le gouvernement congolais 289 stations de forage d'eau grâce à la salade grâce à la pression et à la contrôle les lobes ont mis les lobes ont mis pourquoi cette entreprise est mis qu'on a délivré plus ou moins 289 même si on a délivré au mois de juillet 289 forages d'eau mais le forage qui a été prévu c'est au-delà de 1000 et le peuple congolais n'a pas besoin de nos discours politiques le peuple congolais n'a pas besoin de nos discours pour justifier l'usage qui a libéré la 4e ministère de finances pour exécuter ce travail mais le peuple attend qu'il y ait eu le forage d'eau où il y a eu le forage d'eau 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 pour voir un peu plus grâce à son contrôle il y a eu le forage d'eau il y a eu le forage d'eau nous pouvons dire qu'au mois de juillet l'entreprise délivrera au mois de 289 stations il y a eu le forage d'eau grâce à nous il y a eu le forage d'eau grâce à nous grâce à ma dénonciation grâce à la contrôle de l'eau et d'ailleurs la justice congolaise ça n'est déjà saisie du dossier le procureur Bande a béni ici déjà le directeur de BTC aïa Oupé Sanan au rapport mais moi je n'ai pas eu le forage je n'ai pas eu le forage c'est très toujours il y a eu le forage d'eau il y a eu le forage d'eau il y a eu le forage d'eau ce qui est le forage d'eau il y a eu le forage d'eau il y a eu le forage d'eau les noms congolais il y a eu le forage d'eau je n'ai pas eu le forage d'eau mais je n'ai pas eu le forage d'eau nous le félicitons nous l'encourageons nous le disons que nous serons toujours là pour apporter notre soutien tant que c'est nécessaire pour que les voleurs les tourneurs il y a eu la force publique qu'ils soient toujours traqués c'était un point de satisfaction dont je ne devais pas me passer avant il y a eu le forage d'eau la actualité il y a eu la politique j'ai eu le forage d'eau nous l'emmène cher compatriotes je vous demande de liker l'émission je vous demande de liker l'émission je vous demande de partager les liens parce que l'information j'ai eu le forage d'eau je l'ai eu le forage d'eau c'est une information très capitale j'ai eu le forage d'eau je l'ai eu le forage d'eau C'est la destruction de tout le missile air-sol. C'est la destruction de tous les droits militaires ouanais qui ont été installés dans le territoire de Wujo. Au moment où je vous parle, le M23 ne sait pas quel sens c'est voué. Le M23, il n'a pas l'idée de ce qu'il doit faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'a dit que le missile que le service interdiction américain avait réussi à installer pour le missile air-sol utilisé dans le territoire de Wujo. Pour attaquer l'aéroport qui s'est retrouvé dans la ville de Goma. Au moment où je vous parle, ces gens sont surpris. Ils n'ont pas compris comment tout le missile a été détruit. Le système de défense nationale, que ce soit du Rwanda, que ce soit le système installé, les stations de brouillage. Il y a des régions où ils ont travaillé dans le drone de Nabiso. Vous avez suivi. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais. Il y a tout à côté. Mais lorsque nous vous parlons de prouesse de l'armée congolaise, lorsque nous parlons de prouesse qu'est-ce que fait-il l'armée congolaise. Vous avez suivi dernièrement au niveau du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies était allé plus loin pour dire que les Rwanda utilisent les stations. Ils étaient allés pour brouiller le système de drones militaires congolais. Et ils étaient allés plus loin pour dire que les Rwanda utilisent le missile air-sol qui sont installés. Alors, les missiles sont détruits. Pourquoi ces missiles ont été détruits ? Et comment est-ce que ces missiles ont été détruits ? Et quelle est la panique ? Parce que mes chers compatriotes, vous devez retenir, je l'ai toujours dit, « Nous allons nous défendre nous-mêmes. Personne, et alors personne, ne viendra mourir à notre place. » Voilà pourquoi il y a une diplomatie agissante. « Lorsque Fatih est en train de mener cette diplomatie, cette diplomatie qui amène aujourd'hui des résultats, et les résultats aujourd'hui qui sont palpables au biais aussi de tout le monde. » Vous avez entendu, le président Wanda, le sanguinaire, le terroriste, l'adolphe Hitler de l'Afrique moderne, reconnaître au travers de la jeune Afrique, qu'aujourd'hui, Tshisekedi a réussi à convaincre tous les décideurs du monde à ce que c'est le Wanda qui soutient la rébellion du M23. De leur côté, l'OTAN, les Américains, sachant et ayant appris que la RDC a détruit tout le missile Airson, que le Wanda avait installé au niveau, il y a un public démocratique du Congo, et surtout dans le territoire de Routoubou, là où ils sont en mal de prendre la ville de Saké, la cité stratégique de Saké, ça fait plus ou moins quatre semaines, là où le FARDEC commence à récupérer des territoires sans combattre, là où le M23, au lieu d'attaquer, malgré le 20 conteneurs de matériel militaire que leur a laissé la Monisco dans la cité de Ouénie, dans les trois bases militaires de défense, il y a cité stratégique, il y a Saké, ce sont le M23 qui commence aujourd'hui à récler. Et ayant appris tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, voilà pourquoi ces gens-là, au niveau de la communauté internationale, ceux qui se disent, le pays de G7, s'étaient réunis pour statuer sur la situation de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi se sont-ils réunis avec précipitation ? C'est lorsqu'ils ont appris la nouvelle selon laquelle Félix Zantone, tout ce qui est du Thirongo, et le gouvernement congolais viennent d'abattre les stations de musulmans Oyo et Zalakibongo installées ici en République démocratique du Congo. Alors, le G7 ayant appris cela a fait une déclaration. Je vais, mes chers compatriotes, que vous puissiez retenir Oyo Nazari Orobanabino, parce que c'est très important. Si je vais détruire le système de défense aérien Oroani, pour te sous-quitter, je vais détruire mon missile, je vais détruire mon missile, je vais détruire mon drone militaire Oroani. Mais nous avons également détruit le système de défense à Banyarwanda. Et lorsque nous avons détruit le système de défense à Banyarwanda, directement l'autor, se réunir, le G7, se réunir pour parler de la situation de l'Est de la République. C'est là où je voulais tirer la sonnette d'alarme. C'est là où je voulais que tous les Congolais la émission dans le lobby désormais sur DRC News. Je serai là chaque jour pour vous apporter l'actualité. Ce que je suis en train de dire, vous n'allez l'écouter que sur DRC News. L'information vérifiable. Avoir Banyarwanda, le dél'angois, les communicateurs de la République vous en donnent déjà le détail. parce que l'élo, le G7 se réunit. Qui sont les pays qui forment autres amis qui ont bien la G7 ? Retenez, le premier pays, c'est l'Allemagne, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Les hauts représentants de l'Union Européenne. Mais pourquoi se sont-ils rassemblés juste après destruction et à système et à défense ? Il y a Banyarwanda. Pourquoi se sont-ils rassemblés à l'urgence juste après destruction et à la missile ? Il y a Banyarwanda. Écoutez ce qu'ils ont déclaré dans cette déclaration qu'ils ont fait. Qu'ils ont fait plutôt. Le G7 condamne fermement la reprise des attaques d'YM23 dans l'Est. Bannaka Laoye au M23 à Bannaka, Kobomaba, Congolais. 10 millions de Congolais qu'on compte aujourd'hui. Le G7 ne s'était jamais réuni pour faire une déclaration allant dans le sens de condamner les attaques du M23 dans l'Est. Deuxième point et la déclaration d'Abago Balobi. Nous avons exprimé notre profonde inquiétude face au rapport du groupe d'experts sur la RBC concernant les soutiens militaires étrangers au M23 et les interventions militaires directes sur le territoire de la RBC. Regardez comment ils nous prennent comme des imbéciles. Bazzolova, nous avons exprimé notre profonde inquiétude face au rapport du groupe d'experts sur la RBC concernant les soutiens militaires étrangers. Dans l'apport il n'y a pas expérimenté des Nations Unies. Nous sommes les Rwanda qui entrent directement sur le sol congolais. Mais nous sommes les communiqués dans l'Ambago qui est 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 dans l'Ambago Mais pourquoi vous ne voulez pas nommer le Rwanda ? Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Ils nous prennent comme des imbéciles. Ils nous prennent comme des nobeurs. de 1970 qui pourraient il s'agissait d'écouter ce que le Blanc dit. Et ce que le Blanc dit c'est ça la vérité. Mais non chez nous nous voulons qu'ils puissent nommer ce qui est dans l'Ambago qui est dans l'Ambago qui est dans l'Ambago comment est-ce que vous allez les condamner ? Parce que vous avez condamné la Russie lorsque la Russie avait envoyé plutôt l'Ukraine. Et chose grave les Ukrainiens ont pris les armes même les civils les enseignants les docteurs les professeurs d'université les jeunes vous les avez appelés les héros parce qu'ils ont pris les armes pour défendre leur pays. Mais chez nous nos propres compatriotes qui ont pris les armes pour défendre leur pays vous les appelez les forces négatives. Les forces qui ont décidé de soutenir mes chers compatriotes détrompez-vous ne suivez pas ces discours enfantin ces discours qui a besoin de passer les âges ces discours qui ne peuvent pas passer dans le temps ne sont pas des oreilles des fils dignes de la République démocratique du Congo. C'est au troisième point où vous allez comprendre que les dios entre les Ouazalènes et les forces armées de la République c'est là où les États-Unis nous condamnons également le soutien notamment apporté par les forces militaires à certains groupes armés telles que les forces démocratiques de libération du Wanda FDLR et exigeons la cessation de ces soutiens. C'est là où le problème réveille. Zid. C'est là où le problème c'est que les russes sont des filles et des filles sont des ukrainiens qui ont défendu le territoire de Navango et qui ont été dans les héros chez nous nos propres frères qui prennent les armes sont des filles qui n'ont trop ces trous dans les républiques démocratiques du Congo faisons face à l'ambouaïssère on les a appelés les forces négatives écoutez comment on les appelle nous condamnons également les soutiens notamment portés par les forces militaires à certains groupes armés chez nous on les taxe on les taxe plutôt de groupes armés des groupes négatifs négatifs pourquoi parce que il y a quelque chose qui leur font mal et la chose qui leur font mal les accueillis disons on les a dit qu'on s'allait entre les forces armées de la république démocratique du Congo vous allez vous excuser il y a quelque chose il y a quelque chose il y a quelque chose ce qui leur font parce que vous devez retenir qu'il y a ce qui va détruire les missiles installés par le service de SIA et ce n'est pas n'importe quel missile c'est seulement les missiles R-SOL rattachés à la patrouille on les a dit qu'il y a l'expert des Nations Unies qui s'agit de la porte de l'Obi le Wanda a installé à l'ordre de la république démocratique du Congo le système de défense anti-aérien et aujourd'hui lorsqu'ils ont appris que ce système a été détruit que le missile a été détruit et que tous les drones de l'armée rwandaise ont été touchés par la république démocratique du Congo c'est là qu'ils sont prépaires dernièrement on a mis le représentant des Etats-Unis au niveau du Conseil de sécurité qui a dit que le gouvernement congolais doit cesser de soutenir les Oisani et n'est-le au-delà un certain cardinal est le plus piètre de l'histoire de la république démocratique du Congo quelqu'un qui ne mérite même pas le respect car à Mongo Obinobarikobeng dans son éminence moi je ne peux pas lui donner toute cette référence alors que le gouvernement congolais a donné les armes les armes les FDLR et cela est un message réveillé au sein de la république démocratique du Congo un message qui détruit tous les 5 ans il y a diplomatie il y a fait le Tshisekedi là où Kagame avait raison là où Kagame s'est caché pour dire que non parce que le gouvernement de Kinshasa est en train de financer les FDLR pour renverser les régimes de Paul Kagame voilà la raison Oyo Kagame a l'ouakacha chaque jour voilà la raison que Kagame donne chaque jour il y a une intervention militaire sur les sols congolais et aujourd'hui il trouve un relais et n'est pas n'importe quel relais et pourquoi Mongo l'a fait mais c'est parce que Mongo a touché des millions d'argent c'est parce qu'Ambongo a touché de l'argent de billets verts derrière vous devez retenir que l'armée ou soit le gouvernement congolais je vais revenir dans destruction à ma missile mais permettez-moi de venir dans le Kambam nous allons revenir dans le Kambam et vous allez comprendre que l'accord où il y a le ministre de la défense il y a brusse et le détail que j'ai ici c'est fini la récréation dans le Kambam c'est fini la récréation alors dans le Kambam il y a le Kambam et le Kambam au point de relais pour que il y a besoin de plus en plus la victoire diplomatique c'est Félix Tshisekedi qu'il lui s'était donné chaque jour à défendre à dire à la communauté internationale de briser avec le silence par rapport à la question oualise bon monique étrangère et le Kambam Christophe Christophe Lutounoula à Palat a écrit au Souverain Pontife il a écrit n'a pas à la vie l'Église chaque fois qu'on la d'abord avec l'État congolais d'ailleurs nous sommes dans un État laïque que l'Église catholique ne peut pas prendre la diplomatie sur d'autres églises qui sont installées en République démocratique du Congo conformément à nos lois mais à voir comment Mbongo est en train de se comporter dernièrement le gouvernement demande au peuple de changer le cardinal parce qu'il ne veut plus traiter avec Mbongo comme son collaborateur parce qu'Mbongo a déjà choisi son camp et le camp qu'Mbongo a choisi c'est le camp Yabar et Bel c'est le camp de Joseph Kabila vous me demanderez comment Mbongo a choisi le camp de Joseph Kabila vous devez retenir que les sécurités que nous vivons aujourd'hui c'est Joseph Kabila qui est à la base est-ce que Mbongo yalobi que Dieu nous prête vie qu'on ait la force je vais vous parler de l'amie proche d'Olive Lemay qui vient de rejoindre la Corneille laissez-vous la présidente de la ligue des femmes y'a peu perdée elle vient de rejoindre la Corneille les images à la pluie j'en ai quand je dis on est communicateur de la République on ne fait pas des blagues on cherche des informations on investigue pour en savoir un peu plus mais pourquoi dans tous les partis politiques au-delà de mille partis politiques qu'on a en République démocratique du Congo il n'y a que les partisans de ces partis politiques qui réjouent la rébellion et quand ces partisans réjouent la rébellion un monde on les encourage en zone où nous cherchons un courageux qui peut défendre la République qui peut faire sortir la République la bourguée et les amis donc selon lui il encourage les jeunes à prendre les armes à tuer leurs propres frères pour assoupir leur soif d'argent et comme le gouvernement aujourd'hui demande à ce que qu'Ambongo ne puisse pas continuer comme cardinal en République démocratique du Congo la deuxième bonne nouvelle mais qu'il y a mauvaise côté Ambongo parce qu'il est attendu à l'agence nationale de renseignement pour venir prouver ses dits ses propos au niveau il y a Kinshasa dans le monde et le monde dans le monde et le monde dans le monde parce que cette accusation est grave et qu'il y a la République démocratique du Congo dans des peines dans des sanctions pour dire que Kinshasa appuie le groupe qui vient renverser le pouvoir au niveau des Kigali et ainsi mes chers compatriotes comme je vous ai dit je termine d'abord avec Ambongo après Gérard les missiles ont été détruits j'ai même les images comment est-ce que le système de la défense va détruire Yango missiles notre rabano va détruire Yango et aujourd'hui la bonne nouvelle est que nous vous annonçons l'arrivée des géologues en République démocratique du Congo les hommes de Vladimir Poutine piétire la journée d'aujourd'hui la ville de Kinshasa la situation reste intermise mais il y a 48 heures avant cérémonie à commémoration et à génocide de Salema le service de sécurité américain pour anticiper l'installer des bases militaires américaines la ville plus proche de la province et la province l'arbre c'était l'infiltration l'arbre c'était la traîtrise regardez la traîtrise qui était au niveau de l'armée regardez la peine de mort qui a été instaurée regardez les arrestations qui sont en train de se faire au niveau de l'armée c'est le chef d'état-major qui l'a dit nous avons arrêté beaucoup des officiers supérieurs les officiers supérieurs de l'arbre c'est le chef de l'arbre qui a été instaurée il y a une stratégie militaire peut-être qui a été destinée à l'armée congolaise il y a une qui a été instaurée à l'arbre de l'arbre de l'arbre les gens sont neutralisés les gens ne savent pas quel sens c'est pour les gens ne savent pas ce que l'armée congolaise est en train de planifier tous la moussi voilà pourquoi la même stratégie utilisée pour rentrer nous utilisons la même stratégie pour le faire réguler il y a un moment qui ont récupéré qui me risent sans combat le M23 commence à faire le repli stratégique or nous possèdons les armées congolaises ne sont pas les replis stratégiques les lois les ressources armées ne sont pas les replis stratégiques et les communes ne sont pas les rwandais qui ont fait la répli stratégique c'est pour les lois qui ont fait ce qu'ils ont fait en train de ne pas nous allons vous poursuivre l'armée leur poursuite pour les des sommations les lois qui ont fait le Banyawanda pour récupérer le Banyawanda pour réagir pour ne pas laissir les lois pour ne pas le Banyawanda et nous 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 voilà pourquoi l'auto s'étonne un petit souci qui est tellement profond parce qu'à peine d'instructions système de défense aérien ou en l'est qu'est-ce qui peut arriver dans 48 heures oui monsieur j'affirme qu'est-ce qui peut arriver dans 48 heures qui suivent la destruction des stations du système de défense aérien lui-même est capable de tout c'est que tu sais qu'elle y avait déclaré dans la campagne de renverser le régime au Rwanda alors il prend ça au série parce que tu sais qu'elle est capable de tout alors la peur a changé de camp ce ne sont plus les Congolais qui ont peur mais c'est plutôt les Baniyarwanda qui ont peur maintenant qu'ils n'ont pas le système de défense aérienne c'est-à-dire qu'elle est capable de tout les gens m'avaient posé la question aux communicateurs de la République vous êtes les seuls à nous dire la vérité dites-nous la vérité les drones ne pouvaient plus fonctionner pourquoi ça ne pouvait plus fonctionner ? parce qu'il y avait les stations de brouillage Yassignal Yadron installées dans le territoire de Routourou par le service interdiction des Américains au service Yabanyawan les noms que nous avons détruits je peux vous dire avec assurance attendez-vous à ce que les soukoy puissent commencer à leur dire encore bonjour qu'ils n'ont plus le système de défense et la raison il y a convocation, il y a réunion il y a G7, il y a là qu'il faut faire le plus vite possible pour réagir dans la destruction il y a ma il y a système, il y a défense il y a ma musul, air sol il y a ma drone ouanais pour protéger et nous avons les descendants les américains veulent le protéger selon, à propos d'amour mais nous selon la Bible, nous utilisons toujours parce que la Bible a dit au peuple d'Israël de défendre leur territoire au cas où ils seront attaqués c'est ce que nous sommes en train de faire nous sommes également dans la Bible ainsi la détermination que nous prenons elle est en train de prendre de plus en plus l'avantage et aujourd'hui, le ministre de la défense russe vient de publier l'accord qui a été signé pendant ce temps de la disparition de Félix Antoine tu sais que dit tout le monde mais ça vous allez le suivre demain donc ceux qui ont s'abonné qui n'ont douté c'est le moment de vous abonner sur DRC News Télévisions cliquez sur la clochette d'alarme pointez à chaque fois le communicateur de la République est là pour donner les informations ceux qui n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas ils ont une notification on est là on donne les vraies informations dans le lobby l'accord militaire signé je n'ai pas eu le cas je n'ai pas eu le cas je n'ai pas eu le cas parce que je vais jeter bientôt je n'ai pas eu le cas écoutez les petits dans ce temps il y a eu le cas il n'y a pas eu le cas il n'y a pas eu le cas écoutez pour son excellence monsieur Alexis Setembor ambassadeur de la fédération de l'RUSA République Démocratique du Congo s'exprime à cet effet primo l'approbation du projet d'accord sur la coopération militaire entre la Russie et la République Démocratique du Congo par le gouvernement russe ouvre la voie au lancement des négociations qui peuvent aboutir à sa signature secundo ce projet c'est une extension logique de l'accord russo-congolaise de 1999 sur la coopération militaire technique dans le domaine de la formation des cadres pour les phares décédents la fédération russe a un plan ambitieux pour assurer la sécurité physique de la République Démocratique du Congo contre toutes sortes de violations de ces frontières terrestres en effet la fédération russe contre contre reprendre d'une part toutes les bases militaires qui étaient sous gestion de la MONISCO en République Démocratique du Congo si tu veux savoir un peu plus la région militaire c'est la base militaire c'est la base militaire c'est la base la base de la MONISCO pour récupérer et pas la risque et cette fois-là c'est la fin pour qu'il a aidé son régime plus de 143 81 717 dans le domaine c'est la base c'est la base c'est la base c'est la base de la MONISCO mais je ne sais pas pourquoi tu sais que tu as fait la pression pour la MONISCO et quelqu'un je ne sais pas la base c'est 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 la base la base militaire russe va se faire c'est la base 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 plus de 143 81 717 1197 plus de 143 81 717 1197 c'est pour de plus en plus les détails sur l'actualité que nous vous donnons on se retrouve demain sur DRC News ou s'abonner ou cliquer sur la clochette d'alarme pour être notifié à chaque fois qu'on est là cliquez sur la clochette d'alarme merci à toute l'équipe technique qui nous a permis plutôt de vous parvenir dans vos maisons dans vos bureaux dans vos téléphones quant à nous on vous retrouve demain avec le même plaisir à la même heure ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada